bonjour bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le plib je vais vous parler du dernier finaliste qui me restait à lire il s'agit de une couronne d'os et d'épines de emily norsken publié chez les trois normes donc regardez un peu cette couverture très très belle dans cette histoire-ci on découvre nela qui est une jeune fille elle est issue du royaume des os en fait qui est un royaume qui fait un peu penser à un royaume viking ou du moins scandinave mais scandinave moyen-âgeux et en gros à sa cérémonie de rite de passage à l'âge adulte elle apprend qu'elle est porteuse du sang noir je crois que c'est ça le nom en bref qu'elle est stérile et qu'elle ne peut porter d'enfants donc ce qu'elle a toutes les jeunes filles qui sont concernés par cette stérilité sont envoyés à la capitale dans une espèce d'organisation appelée les corbeaux qui deviennent en gros les espionnes oui c'est ça les espionnes un peu de ce royaume des os elles sont sous la légide de la reine des corbeaux qui a un petit peu le bras droit du roi et donc notre jeune nela nela qui elle est issue de la cambrouse au fin fin fond du royaume des os bien se retrouve dans cette école pour devenir corbeau et en fait va devenir l'apprenti de la reine des corbeaux donc directement sa future héritière et on va suivre en fait son histoire il va se passer énormément énormément de choses on va suivre en fait nela sur toute sa vie donc on la découvre à la 11 ans et c'est jusqu'à sa mort qu'on la suit il va se passer énormément de choses c'est plein de complots de conspiration d'intrigues politiques on voyage pas qu'au sein du royaume des os mais tout autour du monde qu'a créé emilie norsken je vais pas vous mentir et je voulais déjà dit cette lecture a été très très compliqué pour moi un moment je ne savais pas où on allait en fait j'étais perdu j'avais lu je crois plus de six heures de lecture et j'étais toujours au point où nela était encore une jeune apprentie je ne voyais pas du tout où emilie norsken allait m'amener et effectivement pour moi ce roman a beaucoup de longueur je trouve qu'on aurait pu tailler dans le récit en fait et en faire un un récit beaucoup plus dynamique selon mon point de vue parce qu'en fait on est clairement sur un récit au niveau de sa composition assez commun pour la fantaisie c'est à dire qu'on va être sur un récit initiatique on va suivre un héros de sa vie jusqu'à limite sa mort c'est assez pour en fantaisie ça il n'y a pas de quête là c'est vraiment le héros que l'on suit donc pour moi on aurait pu éviter certaines longueurs il ya notamment un passage que j'ai trouvé enfin pour ceux qui ont lu où elle se retrouve dans les royaumes du sud qui dure très peu de temps mais qui prend longtemps à lire et finalement n'apporte assez peu de choses au récit limite on aurait pu faire juste un chapitre sur ça sur ses cinq ans dans ce pays là bas ça aurait été quoi c'était pour moi clairement une lecture difficile c'était trop long et c'est bien dommage parce qu'on voit vraiment que emilie norsken a vraiment creusé et creusé creusé son récit les personnages sont pleins de couches nela est un personnage très complexe j'ai pas forcément attaché avec elle mais je n'ai pas forcément détesté nela non plus franchement elle est plein de nuances des fois ça elle est très courageuse et des fois très peureuse très casanière très dans son confort alors que alors que c'est une espionne à durer pouvoir s'adapter à toute situation mais non l'humain n'est pas fait comme ça il a toujours des doutes et des et des questionnements donc ça je l'ai beaucoup aimé et ouais ce royaume et ce enfin c'est ces civilisations cet univers qu'elle a créé est juste hyper fouillé chaque pays à sa spécificité sa langue ses habitudes ses coutumes ses religions franchement c'était impressionnant on voit très bien les inspirations pour chaque pays mais c'est très 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 bien pensé et c'est vraiment dommage je trouve que moi j'ai tant galéré à le lire j'ai vu d'autres avis et clairement il y en a qui ont beaucoup aimé qui ne lisent pas forcément de la fantaisie et qui ont accroché au fait de le suivre nela et son histoire et alors que moi pour le coup c'était un peu plus compliqué je cherchais peut-être un but en fait à tout ça une quête et clairement c'est pas trop ce qu'on a c'est vraiment l'histoire de nela que l'on a donc voici un bon tome de fantaisie je trouve pour moi avec un peu trop de longueur mais clairement l'univers vaut vraiment le coup c'est assez rare qu'on ait un univers un petit peu viking je trouve en fantaisie d'habitude on est vraiment sur de l'univers moyen-âgeux européen et ça ça sort un petit peu des sentiers battus et c'était cool mais voilà c'était pas la lecture préférée de ce clip 2022 même si franchement elle en vaut le coup de par son univers si jamais vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire pour savoir si si comme moi vous avez des soucis avec les longueurs si jamais vous avez des suggestions qui ressemblent n'hésitez pas en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et c'est bientôt